effectifs avec les meuniers, parce que mon père étant un responsable au ministère de l'agriculture, à l'ONIC, l'Office national interprofessionnel et réel, essentiellement du blé, on m'avait abonné au petit meunier. Je recevais le petit meunier à mon nom, alors que je ne le disais pas vraiment. Mais avec le recul, le meunier est un personnage tout à fait intéressant, parce que le meunier c'est un alchimiste. Quand on dit grain à moudre, il part d'un blé par exemple, et puis par le biais du moulin, il va produire une farine. Donc il va y avoir une transmutation. Et cette capacité à transmuter est importante, parce qu'en phase équinoxiale, il faut transformer la matière première, qui est accumulée en phase solstitiale. Comme ce que la femme accumule, parce que la femme est un personnage solstitial, il faut qu'elle passe le relais à l'homme en phase équinoxiale pour qu'il fasse le travail de meunierie. De meunierie, le grain à moudre.